J'aimerais qu'on entende des personnes en public. Allez-y monsieur, levez-vous, allez-y, on peut passer le micro s'il vous plaît. Vous êtes avec nous ce soir, vous appelez Hector, vous êtes un fan de Michael Jackson, bonsoir. Alors, quand vous entendez tout ça, vous dites quoi ? Déjà sur le reportage, tout le monde dit que c'est accablant, effectivement, c'est fait exactement pour accablir les gens. Et comme vous dites, la première heure, on commence à douter, la deuxième heure, oui, ça dure 4 heures, c'est pour ça que vous vous foutez un coup de poing dans la gueule. Personnellement, je l'ai regardé en entier, il a fait que je fasse des pauses, c'était pour moi. C'est insoutenable, violent pour moi. J'ai moi-même aussi des enfants, mais pour revenir sur Webb-Romson, entre autres, il faudra faire juste une petite précision, après il y a mes amis qui voulaient parler aussi, c'est qu'en 2013, avant de se souvenir qu'il avait été victime d'attouchement, il a quand même postulé pour être chorégraphe principal à MJ1, Cirque du Soleil, et on a retrouvé la lettre d'ailleurs qu'il a envoyée pour absolument avoir ce poste, et il s'est fait jeter, et comme par hasard, c'est quand même un timing parfait, quelques mois plus tard, il se rappelle qu'il a été abusé. Donc voilà, c'est cool. Bonsoir à tous, déjà merci de nous laisser la parole, Cyril, merci beaucoup pour ça, c'est très important, merci beaucoup, et c'est important qu'on puisse aussi défendre la mémoire d'un homme qui n'est plus là pour le faire. Donc c'est quand même important qu'on s'attaque à une légende, très bien, à un homme qui est peut-être dans un esprit qui voulait la jeunesse éternelle, mais qui n'a pas fait de mal à ses enfants comme on peut le prétendre. Nous, qui sommes des fans de musique, de sa musique, et qui l'aimons comme quelqu'un qui est vraiment sur sûrement un piédestal, on aurait pu remettre en question beaucoup de choses. Or les personnes qui ont parlé dans le reportage, ce sont des personnes qui l'ont fait à des fins financières exclusives, le reportage est monté de toutes pièces, on ne veut voir ce que l'on veut voir par les médias, et le réalisateur est quelqu'un de très ambigu également. Il a déjà fait des reportages dans le passé qui mettent beaucoup en avant le côté présomptueux de beaucoup de choses. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui, ce reportage, en plus payé par une chaîne américaine importante, qui n'a pas été validé et qui n'a aucun contradicteur en face. Je suis père de famille, j'ai vu ce documentaire et je comprends que vous soyez troublé si vous ne connaissez pas Michael Jackson, mais moi, honnêtement, j'ai été troublé comme toi, mais sauf que moi, je suis allé chercher des choses, des faits, et on ne peut voir, on s'excite là-dessus. Est-ce que vous savez que ces deux personnes ont été jugées en 2017, qu'ils ont passé devant un jury, que le jury leur a dit que vos dépositions ne sont pas valables ? Vous m'avez menti, Wade Robson a menti quatre fois, quatre versions différentes des premiers attouchements, soi-disant, de Michael Jackson. Ils ne peuvent pas être crédibles. Un documentaire ne peut pas se substituer à de la justice. Et vous disiez, on aura toujours un doute. Qu'est-ce qui se passe dans un tribunal quand le jury a un doute ? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Le doute, on ne bénéficie pas. On ne bénéficie pas. Merci. J'admire beaucoup l'artiste, mais moi, j'ai qu'une minute, j'aimerais revenir sur quelque chose d'important. J'entends votre témoignage, mais là, on a affaire à quelqu'un d'extraordinaire. Donc forcément, il y a de la complexité. On ne parle pas d'accusations répétées envers, j'essaie d'aller assez vite, envers le voisin du coin de la rue. Il y a deux choses pour appuyer cette complexité. Premièrement, je ne suis assez pas convaincu de la démarche qui a été prise dans ce reportage, c'est-à-dire qu'on parle de la théorie pour se justifier sur le terrain dans les données, en écartant ce qui ne va pas dans notre théorie. Et donc, cette prise de parti avant les recherches de la part du journaliste, c'est assez biaisé. Le mieux aurait été d'être impartial et après, sur le terrain, d'affiner sa théorie jusqu'à arriver à une conclusion. Ensuite, deuxième chose, Michael Jackson, il a été extraordinaire en tout, dans sa façon de chanter, de danser, de s'habiller. Donc, il peut être extraordinaire dans sa façon de se comporter avec les enfants de façon innocente, pourquoi pas, un gros ami innocent des enfants. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conclusions hâtives sur le plateau où on y va de son argument, mais personne n'est juge, personne n'est enquêteur. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remette une prise de perspective, qu'on écoute ce que dit Michael Jackson, qui est très sincère, il en pleure. Certaines personnes ont essayé de faire ce soir. Il en pleure quand il justifie l'en pleure. Des témoignages ne seront jamais une preuve. Des témoignages, même convaincants, ne peuvent pas être une preuve. On a le scandale des couveuses du Koweït. J'ai juste quatre choses à dire, c'est qu'on ne remet pas en cause la psychologie de ces deux témoins. J'ai deux arguments, et je vais essayer d'être très bref. Premièrement, prenez-le comme vous le voulez. C'est anecdotique, mais ils ont un habitus, ils ont une socialisation depuis tout petit de vouloir le succès, que ce soit par la danse, par le cinéaste. Je me base des données du reportage. Il veut être cinéaste, il fait de la musique, et ensuite, deuxième chose. Moi, je suis désintéressé par rapport à Michael Jackson, donc je ne pourrais pas me retourner contre lui. C'est ce qu'on dit. Pourquoi est-ce que des fans se retournent contre lui ? Moi, je suis désintéressé, donc ça ne me vient pas au cœur de me retourner contre lui, si c'est faux, évidemment, si je défends la réinocence. Mais quand on grandit avec lui, quand on l'a chez nous, qu'on lave son linge, etc., on va avoir un intérêt derrière l'artiste, on va avoir quelqu'un qui a un grand répertoire, quelqu'un qui a de l'argent, et donc on va avoir un intérêt, et on va chercher finalement à obtenir toujours plus de choses, et c'est sans fin. On va chercher quelque chose de sans fin, et à la fin, quand l'artiste décède, on a tellement désacralisé, parce qu'on l'a côtoyé, etc., que de l'amour vient l'intérêt, de l'intérêt, si on ne l'a pas, vient quelque part la haine, de la haine viennent toutes les formes possibles, cumulées avec leur ambition d'avoir du succès, d'avoir... C'est bon, merci, Dany, parce qu'il est tard. Merci beaucoup. En tout cas, je peux voir ce que disent... Les... ... Sous-titrage FR ?